bien voilà je pense qu'on est en live très bien bonjour à tous à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire organisé par elle est organisé via lsa et sous l'égide d'averie denison qui pose la question suivante loi anti gaspillage comment la technologie rend possible le développement des emballages réutilisables donc pour donner des éléments de réponse et alimenter les débats on a la chance aujourd'hui de pouvoir nous appuyer sur l'expertise de carl acte marketing développement manager rfid food chez avril denison philippe berth cio du groupe impact group frédéric juvin fondateur de ginky au partenaire et magalie au brun qui est au compte manager identification solutions chez avril denison donc je rappelle à tous les internautes que vous pouvez poser des questions via le tchat dédié vous pouvez envoyer vous pouvez envoyer vos questions vos commentaires et on essaiera d'y répondre au fur et à mesure sinon on y répondra après le webinaire donc je propose un rapide tour de table donc pour se présenter chacun à toi philippe je te laisse l'honneur merci magali et bonjour à tous donc je m'appelle philippe berth je suis le pdg du groupe impact est plus particulièrement j'ai la chance de piloter en direct l'activité reuse au sein du groupe qui propose tout un panel de solutions réemployables pour différents marchés différents métiers très bien frédéric oui bonjour frédéric juvin donc donc j'ai fondé après plus de 25 ans dans des activités retail donc l'activité j'inqui au partenaire donc il accompagne les retailers mais pas que dans leur transformation éco responsable de leurs activités mais on y reviendra tout à l'heure d'accord carl merci magali alors carl acte market development manager dans le rfid sur le secteur alimentaire qui est un nouveau secteur et tout ce qui touche à l'alimentaire comme les emballages réutilisables et avant ça j'ai aussi une expérience de 25 ans dans le cash and carry chez métro dans les achats ou sur la dernière partie je faisais partie aussi d'un groupe de travail sur le sur emballage des produits frais d'accord voilà donc magali au brun donc qui est au compte manager dans la division identification de solutions d'averie denison averie denison à trois divisions c'est un groupe américain en fait dans les années 30 c'est monsieur averie qui a créé la première étiquette autocollante commercialiser des objets et maintenant on développe des solutions complètes globales intégrées étiquettes solutions intelligentes solutions digitales et sas dans le monde entier voilà donc commençons commençons ce webinaire on va rentrer dans dans le vif du sujet mais carl va d'abord nous présenter faire un état des lieux sur les emballages et les emballages réutilisables oui oui alors oui en préparant ce webinaire on s'est dit bon il faut quand même partir de la situation actuelle donc on a recherché des informations qu'on a trouvées on a quand même été surpris par des chiffres vertigineux démesurés le premier qui nous avait surpris c'était quand même c'est 90 milliards d'emballages utilisés en france ça c'est un chiffre en 2018 de l'adm à l'échelon européen c'est c'est énorme c'est 1000 1130 milliards d'emballages qui sont utilisés principalement pour l'emballage des aliments et de la boisson donc ça c'est un chiffre qui est énorme le deuxième qui m'a surpris c'est le fait que le matin on va voir le café près de la machine à café c'est 130 gobelets par seconde on n'est pas loin de 5000 milliards alors il n'y a pas que les gobelets de café il ya aussi tous ces gobelets qu'on peut trouver dans les dans les fast food et après je voulais aussi dans cette situation vous parler de ce qu'on peut retrouver aussi dans la restauration en 2019 il ya eu 2 millions de repas qui ont été livrés et pour ces deux millions de repas livrés on retrouve quand même trois trois emballages jetables par repas livrés pour tout ça c'est ça c'est énorme également dans dans la restauration rapide où on est à 180 mille tonnes d'emballages qui sont produits ok il ya des chiffres qui sont qui sont énormes on parallèlement à ça il ya aussi des bonnes choses comme le les matériaux qui sont recyclés alors on est à 28% d'où la loi anti-espillage pour augmenter ça mais parallèlement à ces matériaux qui sont recyclés il ya le vert le vert lui est recyclé à 85% il faut savoir que cette filière elle a été mis en place dans les années 70 on parle de 50 ans donc il faut quand même du temps pour mettre tout ça en place c'est le moment de mettre justement toutes ces lois anti-gaspillage en route et ses mesures alors les points je dirais positif il faut pas voir non plus le plastique comme la 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 que la bête noire le plastique ça sert quand même à protéger à transporter à conserver les aliments maintenant il faut trouver la bonne taille la bonne la bonne dimension éviter réduire le sur emballage ça c'est certain donc il ya beaucoup beaucoup d'initiatives qui sont mis en route et là ça s'accélère et notamment à celle que j'ai mentionné sur ce slide les fabricants bouteilles d'eau pour certains ont réduit considérablement de 40% le le poids de la bouteille d'eau je pense qu'on est aussi sur des emballages de viande avec moins 12% de poids donc ça c'est des bonnes initiatives il faut continuer et bon et c'est ce qu'on verra à travers ce webinaire comment continuer toutes ces bonnes initiatives alors je crois qu'on a un petit film de le du ministère de l'écologie juste ces quelques secondes mais c'est un c'est un bon résumé alors on a décidé de par rapport à ce film merci magali de prendre une petite une petite partie qui parle bien du de la du plastique et ça s'intitule concrètement ça donne quoi alors voilà c'est lancé et concrètement ça donne quoi la loi anti gaspillage c'est d'abord sortir du plastique jetable en vendant davantage de vrac dans nos magasins en mettant fin progressivement aux objets et emballages en plastique jetable c'est aussi mieux informer le consommateur avec des consignes de tri simplifiés et identiques pour un petit film rapide mais assez assez synthétique oui justement on nous explique bien le fait c'est de sortir du plastique jetable aller de plus en plus vers du vrac mais on en parlera avec frédéric et également améliorer sûrement le tri et en top de tout ça c'est quand même d'aller de plus en plus vers des emballages réutilisables réemployables voilà je vais laisser magali oui comme tu l'as dit c'est c'est l'objectif de cette loi AGEC c'est zéro plastique jetable en 2040 donc elle fixe différents objectifs à atteindre pour de nombreux secteurs donc quelques dates importantes par rapport au sujet de ce webinaire donc 2021 déploiement du vrac avec obligation d'accepter les contenants des consommateurs s'ils viennent avec un contenant dans les dans les différents magasins ou restaurants 2022 une obligation pour le portage à domicile du réemploi des couverts et des assiettes une interdiction des suremballages sur certains produits pour les fruits et légumes 2023 une mesure pour les fast food de d'interdire enfin d'interdire une mesure pour plutôt favoriser le réemploi de toute la vaisselle jetable 2023 est aussi une date importante puisque la part des emballages réemployables doit atteindre 5% en 2027 elle devra atteindre 10% et 2025 5% des emballages plastiques devront être recyclés donc il ya beaucoup de mesures beaucoup d'objectifs qui sont fixés par le gouvernement qui et ben qui amène des changements à tous niveaux à la fois chez les industriels et chez les chez le retail et dans la restauration donc dans le donc en effet ça 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 des effets ça des effets pour tous les pour toute la chaîne de l'approvisionnement et je laisse la main à philippe pour tout ce qui est philippe vous vous intervenez au niveau des emballages réutilisables et dans quel périmètre intervenez vous dans quel marché alors merci de laisser la parole sur ce sujet donc nous c'est c'est rayouz rayouz a commencé finalement avec des marques un petit peu historique comme eco cup green cup et autres dans le milieu de l'événementiel où on a mis à disposition finalement des gobelets réemployables pour supprimer les gobelets jetables qu'on voyait dans les stades dans les festivals dans les concerts donc des sociétés comme eco cup en france existe depuis 2007 et se sont attaqués à ce problème de la de l'usage unique depuis depuis plus de 15 ans quasiment maintenant donc nous on a on est rentré dans ce dans cet écosystème là depuis quelques années et finalement dès le départ on a voulu aller au delà du gobelet dans le milieu de l'événementiel donc aujourd'hui on a un ensemble d'offres de produits qu'on va retrouver par exemple pour les acteurs de la vente à emporter ou quel que soit finalement le matériau aussi quand on parle de réemployables on peut parler du réemployable avec du verre avec du plastique avec de linox donc chez rayouz on n'est pas on n'est pas monoproduit tant que finalement on part du principe qu'on est là pour réemployer le plus possible donc pour la vente à emporter ben on aide les restaurateurs à mettre en place sous la forme d'une consigne finalement un stock de contenants réemployables et qui s'échangent d'un restaurateur à l'autre on va mettre ça aussi en place pour le secteur de l'horeca ou des bars pour la vente à emporter de gobelets boisson chaude par exemple on vient aussi aider les 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 différents barman à mettre ça en place on va retrouver dans les entreprises dans les sièges sociaux dans les conseils régionaux dans les hôpitaux finalement la possibilité de supprimer les gobelets à usage unique qu'on voit dans les distributeurs automatiques de boissons et en fait pareil avec un système de consigne on vient supprimer l'usage unique proposer des produits réemployables avec ou sans lavage avec ou sans collecte avec ou sans traçabilité c'est le sujet du jour que ça soit avec de la rfid ou du qr code ou d'autres moyens comme du code barre par exemple pour être capable de s'assurer que le produit fait partie de la du stock du client si je peux l'exprimer comme ça donc voilà donc nous on a on croit vraiment au réemploi ça met parfois un petit peu de temps à se mettre en place il faut changer les mentalités maintenant les gens comprennent de plus en plus et évidemment la traçabilité qui commence à pointer le bout de son nez deviendra un des effets un facilitateur finalement dans l'adoption du réemployable de manière globale vous avez enfin c'est un marché qui est en pleine mutation en plein en plein boom donc vous avez des objectifs dans les années vous estimez que que dans les années futures ça va ça va être une part importante on y croit beaucoup c'est pour ça qu'on a développé énormément de centres de lavage en europe on en a une quinzaine aujourd'hui j'ai oublié de parler de la restauration collectif qui au travers de la réglementation qui évolue par exemple pour le portage à domicile de repas pour les personnes âgées notamment c'est un métier qui évolue qui est contraint sans que ça soit péjoratif par cette par cette législation et donc on le voit sur la vente emportée sur le portage à domicile encore une fois je crois que les mentalités changent donc oui au sein de rayouz et au sein d'impact on est on a envie de participer à ce changement et encore une fois en développant un maximum le maillage local en termes de lavage ça ne sert à rien de collecter des contenants et les laver à 1000 km il faut qu'on soit local il faut qu'on fasse travailler un maximum le tissu économique local pour que tout ça fonctionne et c'est ce qu'on développe depuis maintenant cinq ans au sein du groupe donc il y a plein d'acteurs qui commencent à arriver sur ce marché et c'est très positif il ya des bonnes idées qui arrivent d'un petit peu partout et donc modestement nous au niveau de rayneuse on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice je crois que c'est vraiment toute la chaîne qui doit se mettre en mouvement pour qu'on puisse atteindre les différents objectifs qui ont été votés dans les différentes lois que vous présentez ici et toi donc et toi frédéric donc si on passe maintenant au côté au côté retail les distributeurs il ya aussi beaucoup d'évolution dans ce dans ce marché sur ce secteur comme je le disais nous en fait notre positionnement j'ai un kio partner c'est d'accompagner les actifs des acteurs du retail dans cette transformation parce que en fait éco responsable ça touche le sujet de l'achat en général et en fait le retail par essence c'est le contact avec le consommateur final nous en fait notre conviction c'est que dans ce cadre là on a effectivement l'ensemble des acteurs de la chaîne qui sont concernés et on a la chance quelque part aujourd'hui d'avoir en fait un cadre réglementaire qui commence à nous obliger pour connaître bien le monde de la distribution depuis comme je disais plus de 25 ans le cadre réglementaire a toujours pour essence de définir en fait une évolution des modèles de fonctionnement et là en l'occurrence c'est il y a deux façons de le voir première façon c'est de le considérer comme lire le texte et je l'applique donc ça c'est ce que l'on peut être amené à faire et puis il ya une deuxième façon de le voir c'est de se dire mais au bout du compte pourquoi le texte est il défini c'est qu'il correspond aujourd'hui à une nécessité de changer nos modèles de consommation alors moi je donnerais en fait l'exemple du de la distribution en fait c'est si on prend les 15 dernières années comment on a fait changer en fait les pratiques d'achat il ya 15 ans en arrière le drive on n'en parlait pas aujourd'hui ça pèse aujourd'hui entre 12 et 15 % des marchés pgc le marché du frais en général tout ce qui concerne les acteurs du frais les grands frais les acteurs comme marie blacher et consorts se sont développés dans un modèle alors que il y avait déjà profusion d'offres là de la même façon nous notre conviction c'est que la façon de pouvoir faire changer les choses il va falloir passer par une étape de co-construction c'est ce qu'ils commencent à faire et et la logique c'est justement d'intégrer l'ensemble des acteurs de la chaîne dans la définition de ce nouveau l'écosystème pourquoi parce qu'en fait le modèle linéaire aujourd'hui ou entre distributeurs et fournisseurs discutant ensemble d'un nouveau modèle pour répondre à la problématique du vrac à la problématique de la consigne ce n'est pas possible ça nécessite de changer la façon de travailler et donc ça veut dire qu'il faut passer par des étapes de lab d'open lab enfin nous on y croit beaucoup pour pouvoir intégrer l'ensemble des acteurs philippe vient en parler tout à l'heure oui aujourd'hui dans son activité il a une partie de la réponse au même titre que un certain nombre d'autres acteurs les producteurs les fabricants d'emballages les acteurs de l'ademe et consorts qui sont effectivement des acteurs importants du dispositif alors je m'étais noté en fait mais au bout du compte qu'est ce qui va être important à venir à compter de maintenant il ya le sujet du conditionnement il ya le sujet de la technologie et là aujourd'hui carl et magali vous allez nous en parler après parce que c'est un point clé justement dans la traçabilité des emballages ça va être si on met des emballages réemployables il faut passer par des nouvelles méthodes de travail et puis aussi ça nécessite avec des acteurs qui sont nouveaux et qui apparaissent sur le marché de pouvoir professionnaliser en fait la rencontre entre le commerçant et le client parce que le client en fait lui va être au final il va adopter en fait des nouvelles façons d'acheter à partir du moment on va lui proposer des solutions qui vont lui faciliter la vie moi aujourd'hui le vrac moi je vous donne ma vision du vrac aujourd'hui c'est en fait un cumul de deux points bloquants il ya plein de grains de sable aujourd'hui dans le parcours d'achat on vous propose aujourd'hui d'un assortiment sur cinq éléments car 80 sans référence pour vous dire en fait et après il faut passer avec son sac venir avec des sacs réemployables il faut peser quand la quand la balance marche marche pas il faut en fait un certain nombre de faut vraiment être convaincu pour acheter en vrac je parle dans la dans le mass market peut-être un peu moins chez les spécialistes mais dans le mass market donc une des réponses ça va être effectivement de professionnaliser justement c'est ce moment important qui est le moment d'achat et puis aussi le moment de consommation parce que un des éléments quand on est dans l'emballage réemployable il faut penser aussi à comment le domicile à domicile ça va évoluer comment je je stocke mais mes emballages et si j'ai 15 emballages différents bah comment je les stocke ça c'est bien une vraie complexité à partir de 2023 il faut il va falloir séparer aussi également les biodéchets enfin c'est une vraie nouvelle façon de consommer et l'avantage en fait de ce moment en fait c'est de justement de pouvoir rebattre les cartes et de pouvoir penser différemment par nous c'est notre conviction c'est ma conviction que le fait de pouvoir élargir le débat à un simple débat distributeur fournisseur tel qu'il existait historiquement le paradigme exige aujourd'hui de créer un nouvel écosystème d'accord et philippe je crois que tu as aussi développé une solution pour le vrac c'est aussi un marché qui se développe beaucoup oui alors on pourrait on pourrait en discuter on a on sait on s'est associé sur ce sujet avec deux autres entreprises qui on a planché finalement sur un système qui répondrait aux différentes contraintes que que frédéric a bien désigné donc on va voir petit à petit comment ça va se mettre en place maintenant je rejoins totalement frédéric sur ce côté lab il n'y a pas aujourd'hui une solution qui répond à l'ensemble des différentes problématiques le marché de la gms n'est pas le marché de la restauration collective qui n'est pas le marché de la vente à emporter et donc c'est bien avec la stratégie des petits pas avec le fait de tester quelque part un endroit de voir quelles sont les conséquences de ce test quels enseignements on peut en tirer qui vont à terme aboutir à quelque chose qui pourra être dupliquée standardisée mis en place un petit peu sur tous les marchés il n'y a que comme ça enfin je sais mon c'est notre avis c'est une conviction forte chez nous et mais il ya que comme ça que l'on pense que cela doit fonctionner que ça va fond et que ça va marcher en fait arrivé avec une solution toute faite ça ferait c'est méconnaître finalement les rouages des différents marchés des différentes contraintes et le le vrac il ya des contraintes énormes de lavage de de traçabilité de poids de on a tous vécu le fait d'aller prendre des céréales de vouloir 200 grammes et d'en avoir 600 à la fin une fois qu'on a récupéré les céréales dans le sachet bref c'est cette stratégie d'humilité finalement et qui permettra d'atteindre cet objectif de réemploi ouais donc aujourd'hui on présente on présente une solution aussi une solution technique qui est qui est une solution RFID qui est la RFID solution intelligente pour avoir aussi une bonne vie de traçabilité et une bonne visibilité sur le produit 1 je pense que carles c'était c'était hyper intéressant d'écouter philippe et frédéric et de prendre la main par rapport à ce que vous avez expliqué alors c'est vrai que en ce moment il ya beaucoup d'initiatives qui se mettent en place on est pas mal sollicités et on pense que la RFID est une technologie qui peut répondre à des solutions ou à couvrir des problématiques qu'on va rencontrer au fur et à mesure de ce développement des emballages réutilisables la première chose c'est quand même à vous écoutez on est tous convaincus et la loi et se met en place aussi pour ça il va y avoir de plus en plus d'emballages réutilisables réemployables et donc du coup il ya un moment donné ces volumes il faut aussi les gérer les gérer alors la RFID pour ceux qui ne connaissent pas la RFID qu'est ce que qu'est ce que la RFID je dirais que c'est là c'est la version moderne du barcode qui a été créée dans les années 70 le code EAN 13 comme on peut l'appeler aussi mais là avec la RFID vous n'avez pas besoin d'une lecture directe sur le barcode elle se fait par fréquence d'où le nom RFID radio fréquence identification ensuite la RFID une étiquette RFID c'est comme vous pouvez le voir sur l'écran elle est composée d'une antenne et d'une puce et en fait pour utiliser la RFID il faut trois éléments le premier élément c'est ce qu'on est en train de ce que je suis en train de vous expliquer l'étiquette RFID proprement dit ensuite il faut ce qu'on appelle un lecteur du hardware qui va envoyer de l'énergie vers cette étiquette et qui va récupérer toutes les informations qui sont encodées dans cette puce et ensuite il faut du software pour récupérer toutes ces informations et lire ces informations on est alors encore une fois on est persuadé que la RFID est une solution pour ses lectures de masse mais pas seulement et c'est également une solution qui pourra comme nos deux intervenants l'expliquait donner des informations sur la traçabilité aujourd'hui on pense que la on pense que la technologie est mature elle s'est énormément développée ces dernières années dans le retail textile où vous pouvez la retrouver dans beaucoup de marques beaucoup de magasins si vous vérifiez l'étiquette et maintenant on est de plus en plus vers des nouveaux marchés les nouveaux marchés sont ceux de la cosmétique et celui de la de l'alimentation du food de l'alimentaire pour l'alimentaire il permet de proposer aussi d'autres solutions qui sont souvent des tâches irritantes dans les magasins c'est celle de la gestion des dates qui est beaucoup plus rapide également la gestion des rappels produits il ya de plus en plus de rappels produits depuis qu'il ya eu quelques scandales voici quelques années et en définitif elle aide elle aide grandement à la gestion des stocks notamment pour les inventaires parce qu'avec la technologie rfid vous pouvez couvrir la précision de lecture et à plus de 90% quand on le fait manuellement ou en scannant le barcode là on arrive à des taux qui sont 65 à 75% quoi d'autre dans la maturité de la rfid si je compare la rfid il ya dix quinze ans les tags les étiquettes se sont nettement améliorer tout comme le hardware pour lire il ya encore quelques années il ya une dizaine une dizaine d'années il ya eu beaucoup d'initiatives qui ont été faites justement dans l'alimentaire mais à l'époque la technologie n'était pas au niveau qu'on a à ce jour ensuite je dirais qu'elle est accessible accessible et notamment au niveau de son coût j'ai souvent parlé avec des gens dans l'industrie m'ont dit oui mais la rfid c'est très très cher c'est vrai il ya dix quinze ans un tag c'était près de 60 centimes d'euros maintenant tous ces ce prix a été divisé en 15 ans par 10 et maintenant on arrive à des niveaux qui sont tout à fait abordables pour aller justement sur ces nouveaux marchés comme celui de l'alimentaire ou tout ce qui touche à l'alimentaire parce que les marges de l'alimentaire sont quand même pas du tout les mêmes que certaines industries ou celui du textile après sur l'accessibilité faut aussi si maintenant on vient sur notre sujet qui nous qui nous touche aujourd'hui celui de l'emballage réutilisable il faut bien savoir qu'un tag on va déposer sur un emballage réutilisable ne servira pas qu'une fois il servira des dizaines de fois voire des centaines de fois donc dans le calcul d'un retour sur investissement c'est des choses qu'il faut prendre en compte tout comme le temps que ça nous fera économiser ou à devoir compter car la rfid en quelques secondes pourra couvrir des centaines de d'objets à lire encore il ya une quinzaine de jours et là je n'arrive sur l'efficacité l'efficacité de la technologie rfid il ya quelques semaines on a on a justement lu un carton où dedans se trouvait 500 contenants réutilisables et ses 500 contenants réutilisables ont été lus en 4 5 en 3 4 secondes 3 4 secondes pour récupérer les 500 content alors je vous laisse imaginer si on devait compter ces 500 contenants à la main d'ailleurs je les fais et ses 500 contenants il nous faut plus dix minutes pour compter ces 500 contenants et avec des sources ou des possibilités d'erreur donc voilà on a mis un sondage aussi un sur le côté vous pouvez participer au sondage il ya eu un premier sondage sur ce qu'on est très intéressant parce que 89% des personnes présentes à ce webinaire semblent familier à cette technologie d'accord donc on voit que les choses ont évolué et cette technologie est assez connu et là actuellement on a lancé un autre sondage sur le ressenti par rapport à la technologie rfid je te remercie magali non et tout est ce que je voulais également vous dire ainsi vous avez des projets engagés ou à venir forte de notre expérience et alory denison notre expertise nous avons des solutions de end to end du début à la fin que ce soit sur la pose des étiquettes sur les emballages réutilisables que ce soit sur la sélection des étiquettes ou le hardware qui serait nécessaire et également sur des solutions software on y reviendra un petit peu plus tard ce qui peut être aussi intéressant c'est ce qu'on a mis en place ce qu'on a développé récemment justement pour couvrir pour couvrir cette demande de d'emballage réutilisable alors ici je vous présente trois trois solutions rfid la première c'est une étiquette rfid qui est circulaire qui se place très bien sur les objets en verre en plastique qui est de une forte adhésion justement pour résister à plusieurs lavages on peut atteindre centaines de lavages et on a aussi une possibilité d'imprimer des informations telles qu'à un qr code une data matrice ou s'il y a un dessin unicode ou une petite phrase imprimée dessus donc ça c'est des choses qu'on peut faire on a une solution qui existe et qui fonctionne bien maintenant les cas d'usage pour le moment on travaille avec sur cinq différents cas d'usage le premier on a travaillé et on continue de travailler avec des fabricants de balance l'idée avec les fabricants de balance et frédéric en avait parlé lors de son introduction sur le vrac l'idée il ya deux possibilités il ya deux solutions de cas d'usage avec les fabricants de balance en mettant une à lecteur rfid sous le plateau la première la première solution c'est de pouvoir encoder dans ce tag rfid la tare du produit ce qui fait que cela apporte une expérience client il n'est plus obligé d'appuyer sur le sur la tare pour la remettre à zéro ce qui peut fonctionner aussi derrière un comptoir à service et la deuxième possibilité ou la deuxième utilisation c'est que la balance reconnaissent immédiatement ce contenant et le produit qui s'y trouve à l'intérieur alors là j'ai du coup ça me fait penser au deuxième cas d'étude que nous avons nous travaillons avec un fabricant de deux meubles de vrac et là l'idée c'est de placer un lecteur rfid sur le dévidoir avec un contenant sur lequel serait intégré une étiquette rfid et là l'idée c'est lorsque le consommateur se sert du produit des céréales par exemple le lecteur rfid étant est capable de d'encoder la la puce la l'étiquette rfid avec le contenant qui est en train de prendre et de ce fait là lorsqu'il retourne à la balance on sait exactement quel produit se trouve dans le contenant il ya aussi la possibilité dans ce cas d'étude de mettre des informations telles que la dlc alors pour le moment c'est pas obligatoire sans erreur de ma part mais je pense qu'il ya des choses qui sont en train d'être discutées pour qu'à l'avenir il ya aussi toutes ces informations pour le consommateur et on peut imaginer également d'encoder le numéro de lot comme ça le consommateur pour repartir chez lui avec un avec toutes ces informations et précédemment je vous ai informé je vous avais dit qu'on peut imprimer des choses comme la data matrix et là de ce fait là ça fait le pont avec le consommateur final pour récupérer toutes ces informations donc ça c'est aussi autre chose qu'on est en train de développer et travailler avec des partenaires un autre cas c'est avec un fabricant de deux meubles de consigne de mettre également un lecteur RFID dessus et là le fait c'est aussi d'apporter une expérience client le client dépose directement son conteneur que ce soit en plastique ou en verre et derrière il se reçoit soit une étiquette ou on a aussi la partenaire qui est en train de travailler la possibilité de rembourser le client directement sur son application on est en discussion on travaille avec des parce que ce que philippe apporte aussi comme solution à le des entreprises qui nettoient les contenants donc eux ça leur permet d'avoir immédiatement là les bonnes quantités copia de contenant il récupère copia de contenant ils doivent ramener chez leurs clients et on travaille avec des fabricants vaisselle et notamment par rapport à cette nouvelle loi qui se met en place au 1er janvier 2023 chez les fast food où là l'idée c'est d'encapsuler là le tag directement dans le dans la vaisselle donc voilà donc voyez avec cette étiquette il y a beaucoup de cas d'usage ça rejoint aussi un petit peu ce que nos intervenants ont expliqué il n'y a pas qu'une solution il ya tout ça se met en place avec des fabricants de balance des fabricants de meubles de cuisine les fabricants de vaisselle etc pour le cas 2 c'est les bacs gastro philippe ont parlé donc là on a une solution c'est un tag qui peut résister à des températures jusque 200 ou des températures négatives de moins 40 qui est lavable en machine industrielle hermétiquement fermée pour des raisons d'hygiène et là l'idée c'est il ya des millions de bacs gastro qui se baladent un petit peu partout à travers la restauration collective des cantines passer de pouvoir les tracer il ya aussi une possibilité par la suite d'encoder des choses telles que le plat qui se trouve dans ce dans ce bac gastro et pourquoi pas d'y rajouter des informations comme la nutrition ou la traçabilité des produits qui se trouve dedans et le dernier cas que je voulais vous présenter sur les solutions et réfine et pour tous ces emballages réutilisables donc c'est une étiquette qui peut se coudre sur un sac textile bien sûr qui est la va ben on lave linge industriel ou domestique peu importe et là on travaille avec quelqu'un qui veut mettre en place un meuble de consigne pour pouvoir les récupérer les récupérer pardon et l'idée c'est soit de les remplacer ou soit de les rembourser pour en prendre un peu là également on peut encoder l'attard et qui viendrait avec ce que je vous ai expliqué précédemment avec des solutions sur des balances donc voilà alors il faut savoir qu'à chaque fois qu'on utilise une technologie rfid une étiquette qu'elle soit en étiquette qu'elle soit en dure ou cousue sur un sur un sac textile à chaque fois qu'on va lire cette cette étiquette ça va engendrer ce qu'on appelle un événement un événement et donc ça va donner de la tata de la donnée et là je laisserai là la parole à ma galine pour expliquer merci parce que c'est c'est la technologie la technologie rfid après on a besoin d'analyser en fait toutes les données toutes les informations qu'elle va nous donner donc les innovations rfid c'est au coeur d'avril denison en fait les réfidés elle va permettre d'attribuer à chaque produit une identité numérique unique comme un passeport chaque produit va avoir son propre passeport sa propre identité donc on va pouvoir créer attribuer gérer stocker tracer tous les événements ce produit va avoir tout au long de la chaîne d'approvisionnement on va pouvoir lier ces informations transformer ces informations en source de revenus exploitables et en outils de communication votre avril denison a pour vision que chaque produit va avoir une âme un passeport et que on va pouvoir elle va pouvoir communiquer son histoire et donc à averi a créé une plateforme qui s'appelle atma qui veut dire âme en sanscrit de corret au fur et à mesure que le produit passe par des étapes séquentielles de la chaîne d'approvisionnement atma cette plateforme va pouvoir générer des événements numériques pour garder une trace de tout ce qui arrive à ce produit alors de la source au magasin de la ferme à l'assiette qui peut être d'un restaurant restauration collective et au delà pour permettre une vraie circularité en fait les événements qui peuvent être liés à la les événements peuvent être liés à la rfid mais pas que atma cette plateforme est agnostique elle peut connecter différentes technologies comme on voit sur l'écran la technologie barcode le qr code la technologie bluetooth c'est et ça peut être un mix de toutes ces différentes technologies ce qu'on a dit tout à l'heure c'est que il n'y aura peut-être pas qu'une seule technologie qui sera utilisée il y aura certainement un mix de toutes de toutes ces technologies et il va falloir une plateforme pour pouvoir gérer toutes ces données alors atma c'est une plateforme qui est ouverte et modulaire et flexible elle peut se connecter via d'autres applications des systèmes existants avec un ensemble complet d'api donc tous ces événements va donner une visibilité sur l'enchaîne sur l'ensemble de la chaîne de notre approvisionnement et on va pouvoir obtenir des informations et faire des analyses complètes et précises alors ces informations elles seront sur toute la chaîne donc à la fois sur les produits sur la supply et aussi des informations qu'on pourra communiquer aux clients donc sur les produits ça va donner une vraie traçabilité du produit on va pouvoir gérer son empreinte carbone avoir le suivi de toutes ces matières premières et le produit ça peut être le produit à la base et aussi le propre le produit recycler on va aussi obtenir des informations dans la supply en temps réel on va avoir des analyses on va savoir les informations au niveau de la réception des expéditions des inventaires des cycles de lavage que ce soit fait en interne ou en externe tout ce qui est lié au recyclage et la fin de vie par exemple dans un restaurant la plateforme atma va pouvoir fournir l'historique complet d'un produit vous achetez votre emballage vous achetez votre produit vous consommez vous jetez votre produit dans un dans un meuble de tri ce produit va être récupéré va être lavé plusieurs fois on va pouvoir connaître le nombre de cycles de lavage il sera remis en inventaire ou relivré on pourra gérer son nombre de cycles de lavage et le mettre en recyclage on aura toute une traçabilité sur toute cette chaîne pour le vrac on aura aussi toutes les informations si les dévidoires et les contenants sont équipés de technologies RFID on va pouvoir savoir combien de fois l'emballage est réutilisable pour les clients et bien c'est une vraie expérience numérique on va permettre aux marques de dialoguer avec les consommateurs et de les informer sur la réutilisation sur la réutilisation des emballages et sur le recyclage de tous les produits en liant une autre technologie comme le qr code par exemple donc on pourra être en mesure d'enregistrer et de signaler la réduction de l'impact sur l'environnement par exemple moins d'emballage en plastique à usage unique donc on va pouvoir en fait vraiment avec cette plateforme aussi encourager être un lien avec le consommateur final et encourager les consommateurs à compenser leur empreinte carbone et allier cette empreinte nette positive par exemple à des récompenses qu'on peut avoir sur différentes sur leurs plateformes sur des liens de communication qu'on a avec nos clients donc c'est vraiment atma est aussi un une plateforme qui va pouvoir permettre de gérer et d'engager nos clients à cette économie circulaire d'accord donc donc beaucoup de voilà on propose une solution en fait avec avec philippe avec frédéric avec carl on propose une solution assez assez complète sur sur tout ce thème des emballages recyclables réutilisables et si je peux permettre pardon c'est que ce moyen ce système de traçabilité va aussi permettre de donner une preuve à l'intérêt du réemployable c'est ce qui manque un petit peu parfois aujourd'hui c'est qu'il manque des données il manque le fait d'être certain que le produit qui est annoncé comme réemployable les rêves véritablement et la rf id va venir pouvoir et d'autres systèmes et la rf id peut-être encore de manière plus professionnelle plus automatisée plus rapide elle va elle devrait nous permettre d'avoir des différentes réponses à cette question est-ce que tout ça est parce que tout ça fonctionne donc moi je crois beaucoup et je crois en l'importance de venir valider de manière chiffrée de manière formalisée le cette démarche de réemploi voilà merci philippe et toi frédéric au niveau du retail de la distribution comment tu vois justement cette technologie si demain elle se développe par rapport aux emballages réutilisables au vrac aux consignes etc ah tu en mute je pense je disais oui la rf id en fait c'est aujourd'hui une réalité pour un certain nombre d'acteurs du commerce du quotidien notamment dans le domaine du textile du bazar non alimentaire l'alimentaire a été un peu plus à distance sur ces sujets là je crois qu'aujourd'hui la l'évolution des modes des pratiques d'achat autour de tout ce qui est emballage réemployable va inviter en fait tous les distributeurs à se reposer la question parce que quand on parle d'emballage réemployable en fait on oublie que le coût d'emballage aujourd'hui il est réel sur les produits et que le fait de dire de le réemployer par principe on considère que c'est beaucoup plus cher arrêt en réalité si on prend une vision coût complet de la fabrication jusqu'à la retransformation du produit voire jusqu'à sa destruction et y compris le coût le coût environnemental il est évident qu'aujourd'hui les emballages qui finissent dans les incinérateurs et qui ensuite sont réutilisés ne peuvent pas être réutilisés le fait on sait qu'aujourd'hui c'est une façon de voir la consommation qui était dans un modèle précis la rf id peut être une solution est aussi lié à la rf id des nouvelles pratiques par exemple l'alicotage l'alicotage c'est quoi c'est tout simplement de conditionner des produits dans un environnement sécurisé à proximité des magasins c'est à dire moi je crois beaucoup en fait à l'effet d'offre au choc d'offre et ce qui va passer par justement une offre importante de produits alicotés il faut savoir qu'aujourd'hui c'est assez facile pour avoir travaillé sur le modèle de travailler sur un assortiment pgc de l'ordre de 500 à 1000 références qui seraient alicotées et qui pourraient être faites assez rapidement et typiquement alicotage ça veut dire aussi mise en place d'emballages réemployables pilotage de ces emballages réemployables avec de la rf id c'est pas de la théorie et ce que disait tout à l'heure philippe dans le cadre de reuse c'est une vraie possibilité de tester de tester ce type de solution et moi je crois beaucoup en fait à l'évolution en fait des modèles historiques de distribution que ce soit les hyper les supermarchés les magasins spécialistes il ya une vraie place aussi également à des nouveaux acteurs qui seront aussi peut-être les comme l'a été le drive les agitateurs du changement donc moi je crois beaucoup à ça et la rf id est une solution et comme l'a présenté magali il ya de au delà de la du produit rf id c'est aussi une capacité aujourd'hui à piloter de l'information et de la partager donc convaincu que ça va être une solution qui va accélérer la transformation en alimentaire alors on a été un petit peu bavard on n'a pas pas trop de temps pour les questions il ya beaucoup de questions intéressantes sur le chat je pense qu'on va certainement y répondre hors ligne on vous contactera pour répondre à vos questions il ya différentes questions qu'on pourra facilement répondre à l'étiquette rf id résiste-t-il au lavage est ce que elle est aussi micro ondable comment on peut intégrer la puce rf id au contenant voilà toutes ces questions on va vous répondre hors ligne on va vous tous vous envoyer cette cette présentation et on prendra le temps de répondre aux questions que vous avez mis sur le chat ok j'aimerais remercier tout le monde et philippe frédéric magali et j'aimerais dire à vous participant que vous soyez de la restauration collective rapide de la grande distribution de l'agroalimentaire fabriquant de meubles de vrac de balance ou de deux meubles de consignes si vous avez des projets qui sont engagés avec en utilisant de la emballage réutilisable ou à venir n'hésitez pas à nous contacter on se fera plaisir de vous accompagner sur une solution end to end et on reviendra vers vous très 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 rapidement merci à vous alors est-ce que frédéric philippe vous avez un petit mot pour conclure ce webinaire merci de nous avoir demandé de participer encore une fois jeu au sein de reuse on croit on croit beaucoup au réemploi là où c'est possible j'ai aussi une conviction c'est que c'est pas possible de le mettre partout en tout cas pas à court terme et que je encore une fois je pense que toutes les solutions de traçabilité nous permettront de faciliter la mise en place du vrai emploi dans les différents marchés c'est une nécessité absolue sans traçabilité on aura beaucoup 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 de mal donc voilà je remercie en super merci frédéric moi je dirais en fait un résumé c'est de faire de l'opportunité faire de la contrainte législative une opportunité économique et qu'aujourd'hui un certain nombre de solutions aujourd'hui sont sur le marché sont possibles et que la politique des petits pas va faire avancer beaucoup de choses dans ce modèle là et donc nous on est intimement convaincu que c'est un travail collectif voilà et merci beaucoup ma gueule et carl de pour cette invitation c'était avec plaisir merci à vous merci voilà merci à tous une très bonne journée au revoir